De ce tableau, Cécile Sens dit que c'est son plus beau cadeau. Les 650 salariés de l'entreprise aux côtés de leurs dirigeants. La présidente du groupe est le fondateur de la PME, Marc Etienne. Pas seulement un symbole, les fonds vautours dehors, c'est lui qui a repris la majorité, 51%. Les cadres sont aussi montés dans le capital, avec près de 30% des parts. On est ravis que le groupe soit de nouveau dans les mains de son fondateur et de son équipe dirigeante, Marc Etienne a créé cette entreprise en 81. Aujourd'hui, il n'est plus opérationnel ou en tout cas un petit peu moins. En revanche, il a racheté son entreprise, quelque part, avec ses cadres et avec son équipe. C'est très important parce que c'était son projet au départ, c'est ce qu'il voulait faire. Et puis après, les événements en ont décidé autrement. Mais là, il a vraiment réalisé ce qu'il avait envie de faire. Et nous, on est ravis de continuer l'aventure dans cette logique-là. Une logique qui aurait pu être différente sans la mobilisation des salariés. Février dernier, sur le site de Brulon, salariés et clients bloquent l'usine. Les fonds d'investissement viennent de remercier Cécile Sens et Marc Etienne. Leur tort, c'est trop posé à une opération financière qui aurait certainement tué l'entreprise. Parmi leurs soutiens, il y avait Jean-Baptiste Vallet. Ce cadre s'est endetté de 50 000 euros pour devenir actionnaire de FP2E. Normal, selon lui, après les événements. C'est effectivement le fait de sécuriser notre actionnariat, d'avoir une vision vraiment à long terme du développement économique de la société. On ne devient pas actionnaire pour rester 5 ans dans l'entreprise, mais plutôt à long terme. C'est une nouvelle page, un nouveau chapitre qui va s'écrire en tout cas pour nous. Un projet et une lutte en commun qui, de l'avis de beaucoup, ont resserré les liens entre salariés. A terme, tous, et pas seulement les cadres, pourront investir dans FP2E. Sous-titrage Société Radio-Canada